Il en existe très peu en France, des salles de réalité virtuelles avec un matériel haut de gamme pour se mettre dans la peau de pilotes automobiles. En Charente, une start-up propose une immersion dans le circuit des remparts d'Angoulême et les sensations que vous allez le voir sont particulièrement fidèles. Comme on peut le constater d'ailleurs Bruno Pilet et Christophe Guineau. Au volant de sa mini, Laurent Chabot, pilote amateur, a ressenti les moindres détails du circuit des remparts. Cinq participations pour cette compétition, des pointes de vitesse à 130 km à l'heure au passage de la cathédrale d'Angoulême. Mais aujourd'hui, c'est devant un écran d'ordinateur qu'il s'éclate. C'est incroyable. C'est chaud, c'est très chaud. C'est presque plus éprouvant que sur la piste. C'est tout juste incroyable. Évidemment, on n'a pas du tout les mêmes sensations au niveau des freinages, au niveau de l'accélération. Mais c'est sublime. C'est vraiment une super expérience. Dans cette salle dédiée à la réalité virtuelle, on propose 500 circuits et 2500 voitures. Un pilotage proche de la réalité sur ces plateformes dynamiques qui reproduisent notamment les freinages et accélérations. Mathieu est lui aussi pilote amateur. Il a participé à la réalisation de cette simulation particulièrement réaliste. Il manque encore des détails, genre des petits bouts de trottoir qui ne sont pas là en vrai, ce genre de choses. Mais bon, il faut vraiment très, très bien connaître le circuit pour se dire ah non, tiens, ça, c'est pas exactement comme ça. Sinon, voilà, on se marre, on se fatigue même comme en vrai. C'est vraiment, je conseille. Un espace ouvert à tous qui permet de se mettre dans la peau d'un pilote automobile à moindre frais. Ce sont les passionnés d'automobiles, vraiment les vrais passionnés d'automobiles. Et après, on a des curieux et des gens qui rêvent de conduire des voitures et qui n'ont pas les moyens. Donc, on peut leur proposer ça. On a tout un panel de Ferrari, de Lamborghini sur d'autres circuits que le circuit des remparts, évidemment. Le week-end prochain, c'est sur le circuit réel que les pilotes devront en découdre. Sous-titrage ST' 501